OUOHHHHHHHHHHH Bonsoir je suis Rayluse Ah ah et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights Ca y est j'ai enfin pu prendre un peu de temps pour enregistrer une session J'espère qu'elle va durer longtemps Je vous ai bien bousillé les oreilles J'en suis heureux c'était le but Je ne sais plus la dernière fois ouais la dernière session remontable de moi je n'ai pris un peu de temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire j'avais plein j'ai plein de choses irl qui demandait beaucoup de temps voilà donc du coup on est reparti pour je ne sais pas où j'en étais je crois que j'étais à une caverne que je devais explorer j'étais avec mon pote la map la map la map ah oui je devais finir d'explorer ce truc hop n'oublie pas les habitudes les save je venais d'arriver et ensuite j'avais j'avais un choix j'avais un choix on va partir par là en premier on va pas y aller en discrétion parce que c'est vraiment plus mon alors là on a on a quatre autres voilà donc là ça va vite plus vite que les secrètes tasseurs les compagnons dans l'evermunter knight alors là on a les petites cavernes on a une porte aucun drop très bien je pense là je vais y aller en bourrin voilà là on a des trolls donc on y va c'est combat de toute beauté et la résistance dit donc ils ont un peu beaucoup de vie ces trolls dans ce trône là c'est des jeunes donc normalement ça pourrait aller normalement plus vite ça c'est fait là c'est quoi la profondeur des cavernes non là il y a un loot il y a même deux loot dont un piégé et bah putain et il y a des cadavres deux piégés oula je prends je pourrais la revendre je te prends ça là on va désamorcer vu que ma compétence pour récupérer les pièges est honteusement faible hein on va pas se le cacher donc la priorité fouiller toute la zone alors un peu de lecture les ruines de l'ancienne cité du lusque sont encore visibles sur la rive sud de la rivière mirar face à l'île de close garde il ne reste rien de ce qui fait autrefois une fière cité hormis quelques tours brisées et statues renversées recouvertes de lianes et d'épais buissons au nord de ses vestiges se trouve le toujours actif marché de luscan et au sud des bas quartiers bruyant de la cité des ruines sont coupées en deux par l'allée des esprits rue remontant jusqu'à l'arche obscure la rue tire son nom de la réputation hantée des ruines d'ilusque la majorité des tendons n'ont pas été profanés et conserve tout leur trésor en grande partie en raison de la crainte qu'inspire mort vivant monstres gardiens et autres pièges magiques cela étant livres de sorts parchemins objets magiques et autres gemmes ou pièces ont déjà été découvert à l'intérieur des ruines néanmoins les chanceux moins nombreux que ceux qui sont morts de leur tentative à tel point que les habitants de luscan répètent souvent qu'il faut être vraiment désespéré pour aller se risquer à les dévaliser les morts d'ilusque les habitants de luscan se rendent rarement dans ces ruines envahies par la végétation même en plein jour les rumeurs persistent font état de la présence en ces lieux de marchands d'esclaves qui enlèvent les gens et les amener en bas punitions dont les mères menacent souvent leurs enfants quand ceux-ci refusent de leur obéir il n'existe aucun plan des galeries souterraines qui traversent le sous-sol des ruines et nul habitant de luscan n'admettra jamais les connaître m c'est joyeux hop repos cr on pourra récupérer un pôle de vie et ensuite on retourne à explorer l'autre côté ah non j'ai un petit chemin là du coup on va y aller direct et là le chemin la save un troll c'est quand tu veux hein hé 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 ah la mine de rien je vais réussir à me faire un troll en solo oh oh critique ah non il m'a aidé ah je suis déçu ah oui le prochain level putain c'est dans des mille dix pay ça va être long bon on cartographie la salle et on va voir cette porte scellée oh wow 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 piège à la con oh qu'est-ce que c'est que cette merde un ogre un ogre pourquoi c'est vous avez fermé pour un ogre en deux faibles bonjour je suis la police un deux trois trois ogres oula 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 quatre ogres en même un chaman troll on a déjà s'occuper de ceux là on y va on est go on est go on est go 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 sur le chaman c'est bien on est on est bon on est bon on est bon on est bien on est bien on continue allez s'y s'occupe d'un mec il pourra pas s'occuper d'autre et bah voilà 264 xp gagné c'est bon pour mon xp j'ai déclenché un siège en échec ou très beau ça bouclier de la garde propriété spéciale intéressant combien il pèse cependant 6 euh non je vais quand même je vais laisser dans mon inventaire au cas où ah je suis sous l'effet de lenteur ok bah en fait ça a marché bon on va se reposer j'ai une chance que j'ai une chance que le piège se se barre s'enlève ça serait bien qu'il se barre alors pourquoi ils ont fermé la porte pour juste un chaman de quatre ogres ça n'a pas de ah alors ça y est mon mon malu s'est barré là il y a ah il y a un troll qui s'est tp bon ok voilà ça c'est fait de toute façon les troll nous n'ont rien alors dans cette salle qu'avons-nous 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 nous avons une salle avec un deux trois trois ogres que l'on va se farcir faudrait que tu te ramène putain tu es lent ok venez suivez moi alors là c'est le gangbang le décès est potentiellement présent voilà on prend une potion voilà 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 au moins chacun a son chacun s'occupe de son voilà bah parfait même pas mort juste prendre la petite potion ok donc ça y avait juste des ogres inutiles on prend une potion ah j'ai une il faut que je sois et ben là oh un petit sac avec une potion de savoir bon un bonus pour le savoir toujours être utile en fait il y a des potions je devrais aller les vendre tout temps que les gardes bon tout le côté à l'entendez tout le côté sud est visité maintenant on va faire le côté nord voilà voilà niveau 2 je peux avoir des informes ah il peut faire ça j'ai échoué je le crains tant pis je sais plus combien je t'ai payé d'ailleurs mais je m'en fous donc là c'est juste une oh il y a un caillou regarde une émanation magique on dirait il y a un chemin pour revenir au milieu très bien et là il y a il y a rien d'accord mais ce qui est très étrange je pense que on peut vers les petites cavernes vers les petites cavernes et vers les cavernes on ira vers les petites cavernes on va voir ce truc là on va tous sur un seul ennemi voilà ah j'ai des messages venu de l'os c'est trop bien si vous entendez des petits bruits c'est normal ah un troll qui possède un livre on a jamais vu ça on va qu'elle entendez mettons la pause et lisons enfin il faudrait que la musique arrête de faire de la merde voilà merci donc deuxième lecture le vent dans l'âtre le vent dans l'âtre est un problème qui a beaucoup changé au fil des siècles comme tous ceux qui l'ont étudié pourront le dire mais on ignore à quel point il a été modifié et pourquoi ces modifications ont eu lieu selon la plupart des érudits les changements sont représentatifs d'une évolution de la longue et d'évolution stylistique on ne sait pas grand chose de l'histoire du poème même si certains pensent qu'il évoque les races créatrices de Fyron d'autres se demandent s'il ne s'agirait pas d'un client d'un chant religieux la version chantée à bon hiver est la suivante même s'il existe de nombreuses variantes dans les autres régions lorsque tu te rendes dans le noir et le froid plonge ton regard dans le feu et voit dans son éclat mes yeux qui veillent sur toi lorsque tu marches entre les griffes du vent écoute par delà le hurlement des loups mon chant descend vers toi et lorsque tu te perds dans une neige vierge lève tes yeux vers le royaume des aigles mon étoile brille pour toi dans une caverne profonde sur les piques escarpées entend les mots d'amour que je t'adresse mes pensées sont avec toi je ne t'ai pas oublié je ne t'ai pas abandonné le nord ne peut t'engloutir ni la neige te recouvrir je reviendrai toujours pour toi Fyron se réchauffera et les dieux retrouveront le sourire mais prends bien soin de toi mon amour car cela pourrait ne pas arriver avant longtemps encore c'est beau c'est beau mais pourquoi un troll porte un livre euh non ouh ça je prends laissons ce livre ici c'est inutile de toute façon les livres c'est bien connu c'est pour les faibles et là on attaque avec des ogres 4 ogres encore de toute façon les ogres c'est du xp gratos est ce que tu peux putain je peux putain je suis obligé de me le taper en solo parce que on ne peut pas ah voilà on se déplaçant peut-être que presque ouais si il y a l'attaque on est capable de vous canceller c'est un break voilà euh là on va continuer là il y a rien là il y a peut-être quelque chose il y a du loot il y a du loot il y a une caisse et il y a un cadavre et puis c'est tout et puis on va peut-être se reposer ouais peut-être je prends dans ce coffre il y avait potions de restauration partielle ça fait quoi les gens ah j'ai 3 doses et dans la caisse dans la caisse quoi tu vas vos désirs sont des ordres c'est fait ah d'accord ok la rage du tigre rouge se déchaîne mais il se passe ouah mais qu'est-ce que tu as ah ok vas-y je te suis de toute façon t'as un bon bon là ils sont tous focus sur lui moi je suis sérieusement blessé mais il joue au combat je suis un bonhomme voilà et puis le dernier voilà waouh comme ta joie on va attendre que la musique s'arrête à moins que 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 peut-être voilà on est au repos j'espère que ça vous plait au moins cette situation moi ça me fait plaisir de la reprendre euh et puis je crois et puis c'est lecture de livres je trouve ça intéressant par contre j'ai toujours c'est c'est h2g plus 2 de feu c'est plus 2 ? non c'est h2 non c'est plus court est-ce que tu peux me suivre s'il te plait merci moi je suis merci 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 Merci.